... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre Deltasau. Et ce soir, nous sommes en compagnie de Betty Jarry. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes présidente de l'AGPMT, qui est l'association Gravelinoise pour la promotion de la musique et du théâtre. En quoi consiste votre association ? Vous vous produisez sur la scène ? Absolument. Alors, notre objectif est de faire découvrir, de promouvoir surtout l'opérette, l'opéra, qui est de plus en moins joué maintenant, on ne voit plus grand-chose, et on a toujours des demandeurs. Et le théâtre ? Alors, le théâtre, je dirais, le théâtre classique. On est très souvent dans des pièces de Molière. On a fait Le Beaufort Gentilhomme, une comédie-ballet, qui est extraordinaire moment. Et on vient de terminer Le Médecin malgré lui, qu'on a fait pendant trois ans. Donc maintenant, on se tourne vers une autre forme de théâtre, plus légère, les faits d'eau. Donc nous sommes en train de préparer les faits d'eau. Et nous sommes, par contre, en manque d'hommes. Il faut savoir quoi ? Il faut savoir chanter ? Alors, pour le chant, je fais appel à des amis qui ont fait le conservatoire avec moi et qui ont continué dans le métier. Et donc, ces gens qui sont professionnels, qui sont d'accord avec moi, qu'il faut continuer à promouvoir, continuer à parler de l'opéra, de l'opérette, au plus profond des communes, au plus loin. Il faut aller chercher les gens. Ils existent, mais peut-être ils n'osent pas venir. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes à la recherche de comédiens. Alors, je dis que c'est accessible à tout le monde. Mais par contre, élocution, bonne lecture, et bien appréhender l'espace, etc. Mais bon, dès l'instant où ils viennent, moi j'ai Michel Berger, quand même, qui est professionnel, qui est un professeur d'art dramatique en retraite du CNR de Douai, qui est dans le métier depuis tant d'années, qui pourra bien conseiller tous ces gens. Donc, on les attend. Et donc, vous vous en recherchez combien ? Si je pouvais avoir cinq hommes, ce serait bien. Je fais un atelier théâtre avec l'admission locale Valérie Richard de Bourbourg, vendredi à 14h. J'ai une réunion à la Maison des associations ce vendredi 27 encore à 18h. Toute personne intéressée peut venir. C'est vraiment une journée consacrée justement à rencontrer des gens, à les recevoir et à expliquer quand même ce qu'on attend d'eux. Le plus de votre association, c'est que vous mettez vos talents à contribution pour des bonnes causes comme le concert, comme on a pu voir l'année dernière, et le Téléthon cette année. Cette année, c'est l'accordéon. En discutant avec Xavier, Xavier m'a dit « Ce serait vraiment très bien si on pouvait avoir l'orchestre d'accordéon de Saint-Paul dont la notoriété n'est pas d'effet faire, 30 musiciens. » Et quand j'ai contacté Sabine Lagati, sa réponse vraiment étonnante a été tout de suite « Pour les Téléthons, nous venons gratuitement. » Vous vous rendez compte ? Mais c'est un cadeau. Un cadeau pour l'association, un cadeau pour la ville de Graville, un cadeau pour le Téléthon. Tout ça au centre artistique le jeudi 11 décembre à 19h. Pourquoi 19h ? Parce qu'il nous a semblé que c'était une heure qu'ils pouvaient rassembler. Les moins jeunes, un peu frileux quand ils sortent au-delà de 21h. Et puis, les gens qui finissent à 15h ou 16h le travail. Et puis les jeunes. Donc, on se donne rendez-vous le 11 décembre à 19h ? Absolument. Le 11 décembre à 19h. Merci à tous et à tous ceux qui viendront. Je les accueille. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivie. Nous, on se retrouve jeudi prochain pour un autre Deltasau. Bonne soirée à tous sur Delta TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501